Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars dans laquelle je vais vous montrer 5 vidéos urbex qui ont mal tourné. Donc dans ce top les gars, j'ai pris essentiellement des vidéos françaises car c'est plus facile à comprendre et on peut plus facilement savoir si c'est fake ou pas par rapport aux vidéos américaines où il y a beaucoup de vidéos américaines qui tournent et qui sont fake. Là je suis sûr qu'il n'y en a aucune de ces vidéos qui sont fake. Je tiens à préciser que tous les liens de chaque vidéo sont dans la description si vous voulez aller les voir en entière et vous voulez les revoir tout simplement. Ouais les gars, avant de commencer cette vidéo j'ai juste un petit kiff, c'est de vous rebalancer mon intro à l'ancienne. Donc c'est parti ! Pour cette vidéo les gars, je vous conseille de mettre des écouteurs pour que vous puissiez entendre les petits bruits discrets et comprendre et mieux comprendre en fait ce qui arrive aux personnes. Mais attention les gars, si vous mettez des écouteurs, n'oubliez pas ce qui peut arriver derrière vous. Ouais donc la première vidéo que je vais vous présenter les gars, c'est tout simplement un groupe de jeunes qui a voulu infiltrer un bâtiment administratif, de ce que je pense. Donc au début ils vont pas trouver d'entrée, puis ils vont finir par en trouver une et à peine ils vont rentrer, à peine ils vont tomber sur le gardien et vont partir en courant et je vous laisse voir la suite. Ouais les gars là ils rigolent, je pense qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'elle allait leur arriver. En plus c'est une alarme, on voit qu'il n'y a pas l'ordre d'alarme. Non c'est pas une alarme ça. Ça c'est un des écouteurs à la fin de vie là. Non. Y'a pas, y'a pas, y'a pas. Y'a pas, y'a pas. Y'a pas, y'a pas, y'a pas. C'est bon, c'est rien, on l'est juste visité. On vient faire des photos ici. C'est complet. Ouais les gars, donc à la fin de la vidéo on peut voir que le gardien coupe la caméra de la personne mais ils ont été finalement relâchés car il n'y avait aucune dégradation et ils venaient juste pour prendre des photos, rien de grave. Ouais les gars, donc pour la deuxième vidéo c'est tout simplement un jeune garçon qui est allé visiter une maison abandonnée seule de nuit. Donc je ne vous conseille pas d'aller faire ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Lui en tout cas il a eu de la chance. Mais en fait ce qui lui est arrivé c'est que l'exploration commence tranquillement. il visite les pièces, il explique ce qu'il y a dans la maison abandonnée tout simplement. Sauf qu'il va commencer à entendre des bruits de pas. Sans trop s'inquiéter au début mais au bout de quelques minutes les bruits de pas vont s'intensifier et là il va commencer à vraiment s'inquiéter. Il comprend que les bruits de pas viennent de l'étage donc il se met en bas de l'escalier et on va voir ce qu'il va filmer. Voici la maison que je vous parlais. Donc là je vais vous faire visiter, je ne fais pas trop de bruit parce que... je ne sais pas si vous avez entendu. J'espère que vous avez entendu les bruits. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Putain... Oh putain, il y a quelqu'un ? Donc vous voyez les gars que ça fait quand même assez froid dans le dos Il est en bas de l'escalier, il a entendu les bruits Il a filmé et là on voit quelqu'un qui commence à accélérer le pas Et à sortir violemment Le mec commence à partir en courant Et là on voit que le gars le suit vraiment Et commence à vraiment courir Et à descendre l'escalier vraiment en courant Et franchement à sa place j'aurais vraiment eu très peur Il a eu de la chance, il a vite trouvé une sortie Il est sorti par la fenêtre Et il est sorti sans et sauve de cette histoire Donc la troisième vidéo les gars C'est une vidéo qui est assez connue J'ai quand même voulu la mettre dans ce top Parce qu'il y a quand même des personnes qui la connaissent pas bien évidemment Et la personne qui filme cette vidéo A fait l'objet de beaucoup d'agressions Donc j'ai quand même voulu mettre une de ses vidéos dans ce top La personne s'appelle Adrien Donc c'est un urbexer qui faisait des lives sur Periscope de ses explorations Donc c'était vraiment intéressant Il pouvait visiter des lieux Tout en interagissant avec ses viewers C'était vraiment top Sauf qu'en fait dans cette exploration Il va visiter un entrepôt ou une usine abandonnée Seul de nuit bien évidemment Comme d'habitude souvent c'est comme ça Et en fait il va commencer à lui entendre des bruits Et tout d'un coup il va entendre un bruit très très fort Je vous laisse avec la vidéo Et vous allez pouvoir comprendre les gars Donc je vais m'avancer un petit peu Ah mais c'est pas vrai En fait le problème c'est que je lis vos commentaires Et du coup parfois je marche sur des trucs Ça me saoule Ouais c'est encore moi qui viens de faire un bruit Non mais vraiment Tu es en danger Non non mais Avant de partir Si vraiment je dois partir Je veux d'abord voir ce qu'il y a Je crois que vous entendez pas tout Mais il y a plein plein de bruits Depuis tout à l'heure Oh les gars C'est qui Ouais donc là les gars On peut entendre des petits bruits Et tout d'un moment De gros bruits énormes Donc il y a beaucoup de gens Qui disent que c'est des portes Qui claquent Mais moi je sais pas pourquoi Je sais pas vous Mais j'ai l'impression Que c'est des gros coups de fusil à pompe Vraiment c'est vraiment mais violent Et en plus surtout qu'il a eu les couilles On pourrait croire que c'est fait Qu'il a dit rester abonné Machin tout ça Mais non ce n'est pas fait que cette vidéo Mais en fait il garde son sang froid Il ose même dire Mais qui est là quoi Finalement il finit quand même par partir Ce qui est tout à fait normal On va pas rester dans un lieu Où il y a de gros risques Et en partant On continue à entendre les bruits Comme vraiment un coup de fusil à pompe Un coup d'arme à feu Je sais pas vraiment Peut-être une porte qui claque Tout compte fait Mais vraiment un bruit Assez effrayant Surtout on entend des gens Qui se crient dessus Comme s'il y avait vraiment Un règlement de compte Avec des armes Enfin vraiment On ne saura vraiment jamais Ce qui s'est passé ce soir là Mais c'est vrai que ça fait froid dans le dos Quand on regarde la vidéo Comme on peut le voir C'est vrai que j'ai commencé à avoir La chair de poule les gars Donc les gars pour la quatrième vidéo Donc là pareil C'est une vidéo française Donc il y avait Trois personnes Si je me trompe pas Ouais trois personnes Qui visitaient pareil Un entrepôt de nuit Comme d'habitude Et là ils commencent Pareil A entendre des bruits Effrayants A entendre des bruits De pas Tout autour d'eux Et On commence A leur jeter des objets Dessus En vert Qui éclatent au sol Donc là Quand tu comprends ça Tout de suite Tu te barres en courant C'est ce qu'ils vont faire Je vous montre la vidéo Je suis perdu Je sais même pas Je sais même pas Où je suis Vincent Je t'avoue que ça me stresse Ça commence vraiment A me faire flipper Il y a quelqu'un ? Oh ! C'est quoi cette exploration De merde sérieux ? Ça devient vraiment la merde Donc Je ne veux même pas le visiter T'es tranquille Le truc Tu veux que j'étais la lampe ? Putain la lampe Putain la lampe Putain la lampe Putain la lampe Putain la dieu On trace On trace On trace On trace Vincent On avance Donc j'en suis sûr On est proche de la sortie C'est là où il y avait le logo C'est pour l'heure Donc les gars Vous pouvez comprendre L'ambiance de cette vidéo Il n'y avait pas une très bonne qualité Donc ça mettait tout de suite Dans l'ambiance Donc là Comme vous avez pu le comprendre Ils n'étaient pas tout seuls Dans cet entrepôt Surtout que ça résonnait beaucoup Donc c'est vraiment Une grande pièce Les gens devaient être Tout autour d'eux Et à la fin A force de jeter des choses Les agresseurs vont sortir En criant Et en les coursant Et ils ont eu de la chance Je ne sais pas comment ils ont fait On ne voyait rien Et ils ont réussi à partir Et à se faire un chemin Et à sortir sains et sauf De cette histoire Et heureusement pour eux Les gars On attaque la dernière vidéo Et pour moi La plus terrifiante C'est en fait Un groupe de jeunes Qui est allé Se balader dans les bois La nuit Et ils vont tomber Tout simplement Sur une petite maison abandonnée Avec un énorme feu fait autour Donc ils vont s'interroger Sur ce feu Ils vont rester Enfin ils vont être Autour du feu Ils vont se demander Qu'est-ce que ce feu fait là Et en fait Ils vont commencer A entendre des bruits Pareil comme d'habitude Et je vous laisse Avec la suite Ça fait que ce feu C'est une super de belle soirée Qu'est-ce que vous en passez Les amis ? Moi je pense que le feu Il est réussi à l'estime Qu'est-ce que ça en passe ? Il est réussi à ta barouette Mais laisse-tu de beau feu Il est réussi à l'estime Hey, tu avais-tu entendu ça ? Quoi ? Check, check Frank, point la flashlight Fait, point la flashlight Fuck, c'était quoi ? Donc sincèrement les gars Cette vidéo me fait froid Dans le dos Ils étaient tranquillement Ils les entendent un bout Et en se retournant Tu vois quelqu'un Qui dépassait du coin du mur Et qui part à une vitesse Donc on peut pas vraiment Trop apercevoir ce que c'était On avait l'impression Que c'était une personne Habillée en blanc Donc première apparition On ne voit pas vraiment Et la deuxième Elle est vraiment très étrange Comme on peut le voir A la vitesse Où il part Et vraiment En fait On a l'impression Que le mec Tourne autour des gens Et connait le lieu par coeur En fait j'ai l'impression Que la personne En fait A un masque blanc Comme le Ku Klux Klan Et ce genre de feu C'était vraiment Les actes du Ku Klux Klan De toute façon Quand tu vois un feu comme ça Faut se poser des questions Parce qu'il y a des grosses bûches Donc il ne devait pas être tout seul Et le feu est vraiment énorme Donc il n'est pas Vieux Il n'est pas si vieux que ça Et il est récent Donc il y a forcément Quelqu'un autour En tout cas Cette vidéo J'ai voulu la mettre Sur le podium Enfin en première place Parce qu'elle me fait Vraiment froid dans le dos Elle est vraiment terrifiante Même s'il n'y a pas la qualité Qui est au rendez-vous Je préférais pas être à leur place Franchement les gars Je ne sais pas ce que vous en pensez En tout cas Dites moi en commentaire Laquelle de ces vidéos Vous a le plus fait froid dans le dos Quelle situation tout simplement Vous a fait le plus peur Le plus de frissons Comme moi ça m'arrive Dites moi tout ça en commentaire Ça me ferait très plaisir D'interagir avec vous Sur ce genre de vidéo En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et en tout cas Je n'hésiterai pas à en faire d'autres Sans dire que c'est La première vidéo Hashtag 1 D'un top 5 urbex Là j'ai essayé de traiter Des vidéos qui étaient sorties Il n'y a pas très longtemps On va dire Dans la majorité des cas Donc c'est pour ça J'attends des vidéos qui sortent Des vidéos d'urbex Qui ont mal tourné Qui sortent Et je ferai sûrement Une prochaine vidéo Là dessus Oh putain ça Faut aller qu'est Je ne vous ai pas dit En fait j'ai un voisin Qui gueule Je vais régler ça